Quand une relation se termine, malheureusement, il n'y a pas de solution simple à ce chagrin. Vous entrez dans un processus de deuil. Vous allez vivre le choc, le déni, la dépression, la colère, le marchandage et peut-être l'acceptation. Le processus ne suit pas nécessairement cet ordre. Vous aurez des jours où vous vous sentirez bien, et d'autres où vous serez accompagné de sentiments négatifs. Au cours de ces jours-là, l'avenir ne vous semble pas si brillant et vous voyez les choses sous un jour sombre. Mais si votre ex a réussi à tourner la page, pourquoi pas vous ? Voici quelques conseils qui vous aideront à tourner la page quand votre ex aura déjà réussi à le faire. Arrêtez de vous focaliser sur votre ex. Il est normal de ressentir de la colère envers votre ex. Ces émotions font partie du processus de deuil lorsqu'une relation est terminée. Concentrez-vous sur votre propre avenir et ne restez pas coincé dans le passé avec votre ex. Pensez à toutes les choses positives que vous pourrez réaliser sans lui ? Dites-vous que votre réussite et votre bonheur ne dépendent pas de lui. Faites de nouvelles connaissances. Adhérez à des clubs. Pratiquez des activités qui vous changeront les idées. Occupez-vous autant que possible pour éviter de penser à votre ex, cela vous aidera à aller de l'avant. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Concentrez l'énergie sur vous-même. Il est important de garder sa confiance en soi au lieu de la laisser vous influencer. Pour ce faire, au lieu de vous concentrer sur votre ex, concentrez-vous sur vous-même. Vous devez construire une nouvelle confiance avec vous-même. Essayez de croire en vous à nouveau. Utilisez la colère pour vous relever et prouver que cette rupture ne vous a pas détruite. Au contraire, montrez-lui que vous êtes vivante, que votre vie continue et que vous pouvez toujours être heureuse même sans lui. Utilisez cette énergie pour vous mettre en action. N'oubliez pas que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ressaisissez-vous, dites-vous que le but n'est pas de se marier, le but est d'être heureux et vivre sa vie à pleines dents. Utilisez votre énergie pour vous focaliser sur votre travail, votre avenir, sur ce qui vous assurera une vie meilleure et surtout sur ce qui vous procurera plus de bonheur. Donnez une place à vos émotions. Face à une telle expérience, certaines personnes passent en mode combat et d'autres se retrouvent dans une spirale descendante et se perdent complètement. Une façon de ne pas se perdre dans cette situation est de trouver des amis qui ont l'esprit ouvert, avec qui vous pouvez exprimer ce que vous avez dans le cœur. Cela vous aidera sûrement à vous débarrasser de certaines émotions et à les mettre en ordre. Si vous ne gardez vos émotions que pour vous, elles deviennent souvent plus grandes et plus intenses puis difficiles à supporter. Ouvrez-vous à d'autres horizons. Il est souvent nécessaire de se défaire des anciennes habitudes après une rupture. Vous avez partagé beaucoup de choses ensemble et l'idée d'oublier cette personne n'est pas évidente. La meilleure solution est de vous détacher de tout ce qui pourrait vous rappeler votre ex. Si celui-ci a décidé de tourner la page après votre rupture, ça ne vous servira à rien d'en garder des souvenirs. Cela ne vous fera que du mal. Chaque fois que vous voyez des photos de vous ensemble ou des objets partagés ou même des endroits que vous côtoyez par le passé, vous êtes à nouveau confronté à cette souffrance. Alors, laissez tout derrière vous. Brûlez les photos, jetez ou offrez les objets, changez de restaurant, de coiffeur, de lieu de loisir. Créez-vous de nouvelles habitudes, fréquentez de nouveaux endroits et vivez une toute autre vie. Rappelez-vous que rien n'est éternel, cette douleur va passer, la souffrance va s'atténuer grâce à vos propres efforts. Vous vous libérerez de cette déchirure et réussirez à vous reconstruire, à vivre une autre vie avec de nouveaux buts. Le moment venu, vous regarderez en arrière et vous vous direz. J'ai survécu, j'ai réussi, je suis propre maître de mon bonheur. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada